C'est un vrai problème. Nous avons réussi, j'ai été très critiqué à l'époque, à régler Guigneron. Tous ceux qui ont la mémoire et qui habitent le sud se rappellent que pour traverser Guigneron et pour aller prendre l'avion, souvent vous avez des voitures qui s'arrêtaient et des gens partaient avec leur valise sur leur tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et Guigneron était totalement inondé. Et quand j'ai lancé cette opération-là, j'ai eu toute espèce de critique que j'allais inonder l'aéroport, que je dépensais trop d'argent, que c'était incroyablement grave, etc. J'ai le sentiment qu'il n'y a plus d'inondation à Guigneron depuis un moment. Je pense que ceux qui passent par là devraient me dire un petit merci. Il fallait avoir le courage pour faire Guigneron. Ceux et celles qui sont là sont témoins. Je l'ai fait, moi. Enfin, pas moi. Nous l'avons fait. La collectivité régionale a fait ses travaux. Je n'ai plus en mémoire les chiffres, mais c'était des montants importants, mais il fallait le faire. Autrement, le sud de la Martinique était... Nous avons aussi engagé des travaux, des études très importantes du côté de Petitbourg-Rivière-Salé, Lafayette, etc. Et les études réalisées, ça a duré peu de trois ans d'études, pour... avec beaucoup de rencontres à la mairie d'Ivière-Salé, André Le Sueur pour en témoigner, et de dire qu'il faut faire des ouvrages calibrés et à la hauteur des inondations que nous avions calculées à l'époque. Bon. Ces travaux ont été estimés avec un calibrage important des buses, très important, c'est-à-dire la traversée sous-chaussée de la RN-5, et que ces calculs nous donnaient un calibrage qui était relativement important. Bien. La deuxième chose, c'est qu'on avait dit, attention, si on fait des travaux, il faut faire des travaux one shot, c'est-à-dire en coup, parce que Rivière-Pilote sera isolée si on ne réussit pas ces travaux-là, Saint-Luc sera isolée, Saint-Anne sera isolée, etc. Diamant sera isolé, etc. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs jours-là. Donc les travaux qui ont été réalisés, je ne peux pas me permettre de critiquer des travaux, mais c'est largement insuffisant. Largement insuffisant. Bien. Alors, parce que ce qui était fondamental pour nous, c'est surtout de remonter le niveau, un peu comme on a fait à Guignon, remonter le niveau, ce n'est pas seulement passer trois buses à 20 diamètres de 80, de glisser quelques évolutions, sachant pertinemment que ça dépend du volume d'eau qui tombe et surtout du fait que, malgré les coups de boutroir qu'on fait au niveau de l'État, le curage n'est pas fait de manière conséquente et régulière, il fallait sécuriser. Donc, je le regrette pour les familles du Sud, mais je demande à ce qu'on ne me fasse pas porter la responsabilité. Qu'on ne nous fasse pas, notre majorité, porter la responsabilité. Je ne veux pas non plus faire porter la responsabilité à qui que ce soit. Ce ne serait pas correct. Mais nous sommes obligés de reprendre les travaux. Nous allons reprendre les travaux du côté, on appelle le pauvre violon, c'est ça ? Et pour remonter sur près de 150 mètres de 1 mètre, si on ne remonte pas de 1 mètre, on ne va pas pouvoir avoir une circulation courte. J'ai demandé en plus, bien sûr, qu'on revoie le calibrage, même si la tension de l'eau n'est pas là. Mais je trouve que le calibrage à un Phi 80, c'est comme ça, c'est le thème technique, c'est le diamètre de 80, du côté de l'entrée avant de prendre le carrefour de Ibiassalé, est trop faible. Donc, nous aurons 1 million d'euros de travaux que nous allons engager, plus environ 500 000 euros de travaux parallèles. Je demande aussi au directeur général du service technique de bien vouloir expertiser les tuyaux qui ne sont pas suffisamment grands, qui se trouvent avant l'entrée du carrefour de Ibiassalé. pour voir si on peut les recalibrer. Je demande aussi à ce que cette remontée permette de sécuriser aussi l'ensemble des personnes, parce que vous avez bien vu que la remontée d'eau se fait là où la route est la plus basse. Avec 1 million d'euros, 1,5 million de travaux, et nous prenons, je le dis devant le directeur général, de commencer ces travaux très rapidement. Nous avons une réunion de chantier qui est prévue dans quelques jours. Le 5 novembre, 7 novembre, réunion de chantier, parce que ça fait 2 ans que j'étudie la solution pour pouvoir trouver des solutions, parce que c'est bien de ne pas être d'accord avec des collègues sur le choix technique, je parle du choix technique, mais il faut aussi répondre. Donc le 7 novembre, réunion de chantier, et le bon de commande, puisque nous sommes en marché à bon de commande, sera ou est signé, est déjà notifié pour une durée de travaux qui, je ne vais pas donner trop de délai, mais comme il y aura, on va travailler de nuit pour gêner tant faire se peut la population. Bien sûr, nous allons écrire à tous les maires concernés, la maire de Ducos, le maire de Rivière-Salée, mais aussi les maires du Sud, pour leur dire que nous engagons ces travaux. Nous allons faire des communiqués pour dire qu'il y aura des perturbations pendant un certain nombre, mais il faut sortir de cette histoire. Donc les travaux, comme c'est sous peu, avant la fin de l'année, je demandais à ce que les travaux de remise à niveau de la voirie pour éviter les inondations, et commencent. Pour une durée qu'on m'a donnée, mais comme je me méfie beaucoup des durées, je peux faire ne pas donner la durée, mais ce n'est pas une durée extrêmement longue, ce qui, si c'est fait correctement, devrait nous permettre d'avoir un ouvrage qui se croit bien calibré. Il n'en demeure pas moins que je demande à ce que les services techniques étudient, avec l'État et la commune de Rivière-Salée, un cycle d'entretien courant, parce qu'on sait pertinemment que l'entretien n'est pas fait de manière suffisamment régulière pour éviter les embages, pour éviter les blocages, et avoir des inondations, même si on augmente. Je ne veux pas faire des travaux si je n'ai pas la sécurité. S'il faut passer une convention spéciale avec l'idéal, vous allez me dire, de telle sorte qu'on puisse assurer le cycle et éviter que le sud de la Martinique... Donc, pour la deuxième fois, en réalisant des travaux à la hauteur des ambitions et des problèmes, on va régler le problème du sud. on va régler le problème du sud. On va régler le problème du sud.